bonjour bien nous avons dessiné les préalables maintenant on va s'attaquer aux morceaux de choix là on rentre dans le détail alors le morceau de choix c'est parce que je vous dis ça parce qu'en fait on a une obligation c'est de tenir entre les deux traits que j'ai déjà sélectionné on a obligation de tenir quatre mètres de passage donc deux mètres de part depuis l'axe le problème c'est que initialement ces tubes dont je vous montre qu'une partie ici était prévu en 60 mm de diamètre le calcul montrant qu'il fallait au moins des tubes de 88 9 c'est une taille standard de diamètre tout cela a énormément modifié toute cette zone parce que si je modifie le diamètre je modifie l'anthrax entre les tubes si je modifie l'anthrax je modifie le passage si je modifie le passage je modifie les tailles du plateau l'âge de ces pièces qui seront là pour faire la forme ronde etc bref tout ça je vous en je vous l'épargne cela aura été un peu mon chemin de croix cette histoire mais bon voilà ça c'est fait on y arrive on y arrive toujours avec un peu de bonne volonté donc je vous explique maintenant comment faire pour dessiner ce genre de choses nous passons donc sur le document qui nous sert de base de travail alors nous avons dit que deux mètres plus loin il fallait avoir le passage donc je copie cp espace la ligne elle est déjà sélectionnée de n'importe où je peux cliquer sur l'objet ou pas c'est pas grave 2000 par là 2000 millimètres pour deux mètres je sais que c'est le bord du tube donc je dessine une ligne qui vient de là qui vient là je la copie cp de là vers la 88.9 entrée échappe je vais faire un petit dessin alors un spline voilà on appelle ça un spline hop je clique je clique je clique dessus restabilité je me libère des avec f8 de l'orthonomie je fais entrer entrer pour terminer et entrer trois fois entrer pour terminer ma ligne je l'affecte au calque caché pour montrer que c'est une un extrait cette zone je n'ai plus besoin de ma ligne donc je sais que le gars le plateau là je vais devoir bouger par là mais c'est pas grave pour l'instant je m'occupe de cette zone bien alors pour faire toujours au miroir je fais contrôle mage c de ça je copie ça espace pour dire j'ai terminé échappe pour dire j'en ai terminé je fais contrôle mage v pour coller le bloc que je viens de créer avec le copier coller je fais ef espace pour dire t j'efface les précédentes les précédents objets des qui ont été sélectionnés entrée pour dire c'est bon c'est fait il ne reste plus ici que le bloc voyez dans le point d'attaché là bien donc si j'en fais le miroir mi toujours la politique de dire je commence à travailler en prison en prévision d'en faire le moins possible par la suite j'en fais le miroir désormais tout ce que je ferai ici ou là bas se répercutera sur son voisin donc j'ai mon tube j'ai bien la distance nécessaire des i de là à là bas j'ai bien respecté mais 4000 mm oui c'est bien écrit ici mais 4000 mm autrement dit mais 4 m bien ce tube il a besoin d'une platine pour reposer or l'architecte tient absolument à ce que les boulons de la platine ne soit pas visible ou tout au moins qu'ils soient cachés bon alors sur une platine sur de la métallerie qui est exposé à l'air libre à l'air sale et au passage du public vous comprenez bien que vous mettrez n'importe quoi en viscerie en extérieur comme ça tout se verra tout finira pour plus ou moins si vous mettez un cache sur la visserie finira par être enlevé je dis pas qu'il ya du vandalisme tout le temps mais pas loin donc il a fallu trouver une solution pour cacher la boulonnerie de plus à l'origine la boulonnerie il était prévu qu'elle qu'elle soit contenu alors je vous fais un peu le croquis hop dans une platine je vous le montre là je la positionne la platine il fallait qu'elle soit alors qu'elle laisse le diamètre du cercle le diamètre le diamètre c'est 196 on va dire deux cents pour rebondir appuyer j'ai modifié le cas la propriété qui est là voilà dp je le bouge et puis tu me bloques je le dépose et le tube on a dit qu'il fait ça dp je bouge de là au milieu qui est là voilà alors imaginez vous qu'avec cette platine vous devez positionner je me tromper vous devez positionner des boulons alors je dessine un peu n'importe comment vous devez dessiner quatre boulons comment voulez-vous que ça tienne ça ne peut pas tenir donc il a fallu trouver une astuce alors l'astuce qu'on a trouvé c'est de cacher les boulons de les faire passer au niveau inférieur alors ça va être toute l'explication que je vais vous donner mais aussi toute la problématique que vous aurez à dessiner avec moi alors ça va bien je 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 je